... Allez, notre beau question pour un champion spécial langue française. Ce soir, avec des candidats qui viennent du monde entier, se poursuit. Voici les 4 thèmes du 4 à la suite. On va jouer, Guillaume, Asita et Maria, avec ce premier thème, tour du monde de la francophonie, justement. Acteurs français et films d'action. Le troisième thème, c'est au fil de l'eau. Alors, explication, parce que ce questionnaire, en fait, reprend l'intitulé du thème de la semaine de la langue française et de la francophonie, ainsi que celui de l'opération 10 mois, 10 mots. Donc, c'est au fil de l'eau. Et il portera sur des mots en lien, vous l'avez compris, avec l'eau. Et puis, le dernier thème, je ne vais pas vous l'expliquer, parce que c'est le thème mystère, bien sûr. Guillaume, premier qualifié. Allons-y avec tour du monde de la francophonie. Allons-y, Guillaume. On va faire un tour du monde de la francophonie, Guillaume. Bon, non, nous. Objectif modeste. Un point. Un point, puis on va faire un 4 à la suite, en fait. Parfait. OK ? Attention. Top. Fin 2020. Dans quelle ville, capitale de la Tunisie, le 18e sommet de la francophonie, quel ancien président du Sénégal a été secrétaire général de l'Organisation Internationale 2 ? Quel nom porte la partie francophone de la Suisse, correspondant à l'ouest du pays, du Valais, au canton du Jura ? Je passe. À quel géographe, frère d'un autre géographe prénommé Élysée, doit-on avoir introduit en 1880 le terme francophonie ? Je passe. Quelle ville de République démocratique du Congo a été dépassée Paris en nombre d'habitants ? Kinshasa. Quel festival, créé en 1985 à La Rochelle, est dédié essentiellement à la chanson francophone ? Le Festival de Musique de La Rochelle. De quel pays du Maghreb ? Dans quel pays du Maghreb est publié depuis 2007 le Canard Libéré ? Un journal satiré francophone. L'Algérie. Quel grand journal généraliste ? Non, c'était le Maroc. Maroc. Oui, le Maroc. Deux points, Guillaume. C'est un peu plus haut. Je reviens sur ces questions. Le Festival de Musique de La Rochelle, de la chanson francophone, ce sont, vous le connaissez en fait, ce sont les francopholies. Ah là là là. On en a à Montréal. C'est vrai ? Oui. C'est francopholique. À quel géographe, frère d'un autre géographe, nommé Élisée, doit-on avoir introduit en 1880 le terme francophonie ? C'est lui qui a introduit ce terme, si important, mais comment s'appelle-t-il ? C'est un géographe ? Alors son prénom c'est Onésime, et son nom de famille c'est reclus. Onésime, reclus. Vous ne l'avez pas ? Non, vous ne l'avez pas ? Et quel nom porte la partie francophone de la Suisse correspondant à l'ouest du pays, Acita et Maria ? C'est la comment ? La Suisse romande ? La Suisse romande, exactement, Acita. C'est la Suisse romande, c'est ça. Merci Guillaume. Merci. Deux points. J'ai l'impression que ce thème vous aurait plu, Acita. Oui, absolument. Mais j'en ai encore d'autres pour vous. J'ai acteur français et film d'action, j'ai au fil de l'eau, j'ai le thème mystère. Je crois que je vais prendre, sans trop de conviction, il faut le dire, les acteurs français et film d'action. J'ai passé le thème mystère, je n'ai pas envie. Venez voir, venez avec moi. J'ai plein de convictions, Acita, moi, je vous en partage. Robert. D'accord ? J'appuie. Acteur français et film d'action, deux bonnes réponses d'affilée, vous êtes dans la course. On y va ? Oui. En 71, dans le western, Les Pétroleuses, quelle actrice surnommée Bébé incarne une orle à loi ? Quel acteur a incarné le rôle principal des parodies de films d'action intitulés OSS 117, Le Caire, Nîmes d'Espions et OSS 117 ? Jeanne Jardin. Quel acteur, à l'affiche des films d'action comme Le Pacte des Loups et Les Rivières Pourpres, a incarné Jacques Mérine dans deux films ? Le petit là, comment il s'appelle ? Merde ! Jacques Mérine. Je l'avais, sa soeur s'appelle Cécile. Purée. Oh là ! Moi, je vais passer. En 2016, dans le film Alliée avec Brad Pitt, quelle actrice incarne une résistance française accusée d'être au service des nazis ? Elle joue effectivement dans pas mal de films à l'étranger. Marion Cotillard. Exactement, bravo. Vous êtes cinéphile. Pourquoi je ne me suis pas rappelé le mari de la belle italienne ? Oui ! Et je me rappelle Monica Bellucci. Oui. Et son mari, ça ne vient pas. Oui, son ex-mari. Oui, c'est pourquoi je l'ai détesté. Lui, parce qu'ils se sont séparés, et là, il est avec une autre femme, un peu plus jeune. Oui, parce qu'elle a vieilli. Un peu plus jeune. Cécile, c'est sa soeur ? Oui. Et Vincent Cassette, c'est celui que vous cherchiez. Alors, chez mon petit garçon à la maison, à qui j'ai interdit de dire ce mot-là. Ah oui, oui. Malo, c'est interdit ce mot. C'est interdit. Moi-même, je le dis souvent à la maison, quand je me coupe, quand je fais une bêtise, je le dis aussi. Et puis, il me regarde, il dit « Non, papa ! » Zut ! Ah ! Asita, deux points pour vous. Bravo. Maria va pouvoir choisir entre ces deux thèmes. Au fil de l'eau ou le thème mystère ? Alors, c'est le thème mystère pour moi. Oui ? Venez, Maria. On verra bien. Personnage historique d'Asie. Ok. C'était un plaisir pour faire court. Deux bonnes réponses d'affilée, Maria. Pour être dans la cour, si vous faites plus, c'est la qualification. Ok. On y va ? Bien sûr. Top. Grandi. Grandi. En 1945. En septembre 2001. Bin Laden. Je passe. Je passe. La fille d'un homme politique pakistanais a été première ministre de son pays de 1988 à 1990, puis de nouveau en 1993. Fille d'un homme politique pakistanais. Je passe. Je passe. En 1945, quel homme politique devient le premier président de la République indonésienne ? Indonésienne. Je passe. Sous Carnot. Sous Carnot, oui. Exactement. Le président libanais que nous cherchions, Amine Jemayel. Oui, non. Et l'homme politique afghan, principal adversaire des talibans. Guillaume ? Général Massoud. Massoud, qui était surnommé le lion du Panjshir. Massoud, exactement. Maria, on va avoir droit à un joli triple jeunesse. Oh là 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 ! C'est beau ça. En fait, vous ne voulez pas vous quitter, tous les trois. Comme vous entendez bien, je vois, je vois. Et bien sûr, je vais devoir vous départager. Donc, je prends les questions du jeu décisif. Et Guillaume, Assita et Maria, vos scores retombent maintenant à zéro. Et les deux premiers qui arrivent à deux points, vous le savez, vont face à face. Première image. Que suis-je ? Région, Maria ? Oh pardon, chou-fleur. Région du monde, couvrant près de 7 millions de kilomètres carrés, abritant près de 390 milliards d'arbres. Menacé, Guillaume ? L'Amazonie. L'Amazonie. Je voyais des brocolis, moi. Non, moi aussi. Assita, Maria, Guillaume. Deuxième image. Qui suis-je ? Actrice, fétiche dans les années 70 de Claude Sautet. Je jouais avec Michel Piccoli dans les choses de la vie. Philippe Noiret dans le vieux Suzy. Assita. Romy Schneider. Et là, c'était Sissi, bien sûr. C'était la fin de la question. Ayant incarné Sissi, d'où cette image ? Un point pour Assita, maintenant. Troisième question. Que suis-je ? Fromage de lait de brebis affiné dans les caves ? Assita. Le record. Assita, vous êtes qualifiée pour le face à face. C'est le record. Je ne connais même pas les fromages. Assita, vous restez avec nous ? Et on va devoir maintenant, bien sûr, départager. Maria et Guillaume, que suis-je ? Type d'organe de certains végétaux. Lorsque je suis absent d'une plante, celle-ci est qualifiée d'inerme. Moyen de défense, Maria ? L'épine. L'épine est la bonne réponse. J'ai eu de l'épine de la rouge. Suspense, 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 suspense. Tout va peut-être se jouer sur cette question entre Guillaume et Maria. Image. Que suis-je ? Couleur dont une nuance a fait l'objet d'un brevet racheté par l'artiste Anish Kapoor. Je ne reflète aucune des couleurs du spectre. Opposé. Guillaume. Le blanc. Non. Opposé au bleu. Le noir. Oui. Et pourquoi cette image ? Mon petit Guillaume. Maria, Guillaume, l'image, là, vous avez deviné pourquoi vous montrez cette image ? Là, en regardant ça, pas du tout, mais... Parce qu'en fait, ça, c'est le musée Soulages. Ah, d'accord. Soulages, le peintre français qui a fait du noir, de ce noir si particulier, de ce noir particulièrement et paradoxalement lumineux, en fait, sa signature. Et ça, c'est le musée Soulages à Rodez. C'est pour ça qu'on vous montrait ce musée. Maria, vous êtes telle fière pour le face-à-face. Bon, bien, bien. Guillaume, ça a été un plaisir. Ben oui, partagez. Guillaume, avant de se quitter, un cas de paix. Easy Light vous offre son enceinte musicale ambiante, elle, la langue nomade musicale. Mettez l'ambiance en toute simplicité avec Easy Light. Vous êtes amoureux de la langue française ? Découvrez ses trois ouvrages de Pierre Larousse, cet homme des lumières qui œuvre à toute sa vie pour transmettre le savoir au plus grand nombre et amusez-vous avec les mots. Allez, un joli passe-à-face dans un instant, juste après cette question qui peut vous faire gagner 20 000 euros. La voici. Comment appelle-t-on familièrement les petites rides visibles au coin de l'œil, avec les pâtés de crème que je me mets, je peux vous dire que je n'en ai pas ? Un, des pas de doigts, deux, des pattes de mouche. 32, 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2, 7, 10. L'un tirage au soir parmi les bonnes réponses. Maintenant, j'ai une autre question. Qui sera notre championne 2020 de notre spéciale langue française ? Acita ou Maria ? Répondons dans un tout petit instant. A tout de suite les amis, ça fait un beau match sur France 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo !